Et voici un conseil que j'adresse à nos jeunes qui sont pétris de talents, de capacités, de qualité et par la grâce d'Allah dans cette mosquée il y a un travail qui est fait à destination de la jeunesse et on s'assoit avec les jeunes et on discute et par Allah nos jeunes ils ont beaucoup de bien ils ont beaucoup de rêve c'est pourquoi il ne faut pas dire à chaque fois ah les jeunes d'aujourd'hui non, les jeunes ils ont du bien les jeunes ils vivent une situation qui est compliquée et ils vivent une époque qui est difficile alors le conseil que je peux leur donner c'est que ta vie, mon frère et ma soeur, est un dépôt d'Allah alors ne perds pas ton temps ta vie c'est un examen et tu n'as pas d'autre choix que d'être un bon musulman et une bonne personne alors instruis-toi, apprends, sois curieux, travaille travaille dur pour atteindre tes objectifs fais le bien autour de toi sois une personne utile comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était et je ne sais pas d'aujourd'hui et je ne sais pas d'aujourd'hui Chers frères et sœurs, exceptionnellement et en accord avec les responsables de la mosquée, le serment d'aujourd'hui aura lieu uniquement en langue française. Comme vous le savez, suite à la mort tragique du jeune Nail, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'il accorde à sa famille et à sa mère en particulier la patience. Comme vous le savez, nos quartiers populaires se sont embrasés et nous sommes tous atterrés, choqués et indignés par sa mort. Et la colère des quartiers montre à quel point le malaise est grand. Et comment ne pas s'indigner face aux nombreuses personnes tuées pour refus d'obtempérer ? Il y a par exemple en 2022, 16 tués en France contre un seul en Allemagne durant les dix dernières années. Cela interroge et cela est vécu comme une profonde injustice et l'usage disproportionné de la force par la police interpelle également. Pour autant, la violence et la destruction ne sont pas et ne seront jamais des solutions. Aussi, en quoi les enseignements de l'islam peuvent nous donner des clés pour trouver la paix et la sérénité dont notre pays a bien besoin ? Qu'est-ce que l'islam nous préconise pour préserver notre jeunesse d'un avenir sombre et inquiétant ? L'islam, ce ne sont pas uniquement des pratiques cultuelles, prier et faire l'aumône, mais c'est aussi des solutions aux problèmes sociétaux à la lumière des enseignements du Coran et de la tradition prophétique. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ce sujet qui ne concerne pas les musulmans spécifiquement, soyons clairs, mais plutôt notre société et notre pays dans son ensemble. Voici donc quelques modestes conseils que je vous présente avec humilité. Le premier conseil, prends le temps d'analyser. L'islam nous enseigne toujours à ne pas nous précipiter, mais plutôt à analyser les choses. L'islam nous invite à être maîtres de nos émotions parce que la précipitation, elle vient du diable. Et aujourd'hui, avec les chaînes d'information en continu et avec les réseaux sociaux, c'est exactement le contraire qui se passe. Nous sommes poussés à épouser des convictions et à partager des informations sans prendre le temps de la vérification. Allah, il nous met pourtant en garde et il nous dit « Oh vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, prenez le temps, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Porter un jugement sans avoir tous les éléments en main est une erreur du point de vue islamique. Et ce, même si en apparence tout est clair, parce que les apparences sont parfois trompeuses. Allah, Azzawajan, nous dit ce qui signifie « Et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas relayer des informations sans les vérifier, pour ne pas être manipulé, ni par certains médias, et on sait très bien que certains médias, ils ont des objectifs idéologiques, ils ont des objectifs de fracturer la société française. En relayant, sans prendre le temps de la vérification, tu te fais l'instrument de ces manipulateurs, afin de ne pas être manipulé, ni par certains médias, ni par certains politiques. Et je prends l'exemple de la criminalisation de ce jeune homme qu'on a voulu nous faire passer pour un grand délinquant. Ça, c'est un exemple concret. Et les exemples, ils sont des deux côtés. Parler et agir, c'est avoir des comptes à rendre. Alors le musulman, il réfléchit avant de parler et avant d'agir. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'être juste. D'être juste en toute situation, même quand la colère, elle est légitime. Comment est-ce qu'on réagit quand on est victime d'injustice en islam ? Est-ce la porte ouverte à tous les agissements ? Bien évidemment que la colère, éprouvée par les jeunes face aux violences policières, elle est compréhensible. Et on sait très bien que nos quartiers populaires, ils sont touchés par des problèmes économiques, sociaux, nombreux. Et que malheureusement, la discrimination dont souffrent les jeunes de quartier est une réalité. De l'aveu même de la première ministre Elisabeth Borne, notre système éducatif, je cite, est sans doute l'un de ceux qui reproduit le plus les inégalités. La colère, elle est donc légitime. Mais la vraie question, c'est comment réagir face à une situation injuste ? Qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses ? Et surtout, qu'est-ce qu'Allah, il attend de moi quand je suis face à une situation d'injustice ? Allah, il nous donne la réponse. Et il nous éduque en nous disant, « Et que la haine que vous pouvez ressentir pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez équitables, vous n'en serez que plus proche de la piété. » En cas d'injustice, voici comment je dois me comporter. Tout d'abord, je fais cesser l'injustice en me défendant dans le respect des lois. Filmer les interventions policières, ça peut s'avérer utile et cela n'est pas interdit par la loi. Il faut se battre pour faire valoir ses droits, mais avec intelligence, avec clairvoyance et non pas avec violence. En cas d'injustice, je ne dois pas être injuste à mon tour. Détruire, brûler, casser ne sont que des injustices. Car on cause du tort à des innocents. La violence, elle ne résout aucun problème. Au contraire, elle les aggrave. Et ces actes, ce sont des actes du démon. Je vous le dis, ce sont des actes du démon. Ce ne sont que des péchés et que du désordre. Et ce n'est pas rendre hommage et justice à Nail, c'est commettre du désordre sur terre. Et Allah, il nous dit « Ne semez pas des troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. » Allah, il demandera des comptes sur ces agissements. Et le prophète nous dit « L'injustice est ténèbre le jour de la résurrection. » De plus, qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça apporte, mes frères et sœurs, de brûler la voiture de son voisin ? Qu'est-ce que ça apporte de brûler l'école primaire de mon quartier ? Qu'est-ce que ça apporte ? Si ce n'est causer du tort à ceux qui, comme moi, vivent déjà dans des quartiers populaires difficiles. C'est pourquoi il faut réfléchir. Et c'est pourquoi on appelle et le musulman censé il appelle à l'apaisement et à cesser toute violence. Être victime d'injustice, comment je dois me comporter ? C'est également faire attention aux amalgames. Quand il y a un attentat, nous sommes les premiers à détester et nous avons raison les amalgames qui sont faits entre eux d'un côté l'islam et d'un côté le terrorisme. Et bien nous, il ne faut pas qu'on fasse la même chose. Et il faut s'écarter des discours simplistes qui consistent à dire les jeunes sont tous des voyous et les policiers sont tous des racistes. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et ce qu'on a besoin de comprendre par une approche systémique, ce sont les causes profondes de la détérioration des relations entre d'un côté la population et de l'autre part la police et de repenser ces relations. Et il faut se garder des amalgames. En cas d'injustice également, il faut se remettre en question et se responsabiliser et ne pas se considérer systématiquement comme une victime. Allah, il nous dit « tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. » Il faut se remettre en question c'est admettre que nos quartiers vont mal, que les habitants sont pris en otage par quelques personnes, quelques invidus, que le commerce de la drogue et le proxénétisme gangrènent nos villes. Ça, c'est une réalité. Et il faut admettre aussi qu'une certaine catégorie, même s'ils sont minimes, une certaine catégorie de jeunes y pose problème. Malheureusement, certains y sont en perdition totale avec une instruction très faible, un vide spirituel, nourri par une culture catastrophique, pas de projet d'avenir, il ne s'exprime que par la violence. Et en tant que musulman, est-ce que nous, on accepte l'anarchie ? Est-ce que le musulman, il accepte le désordre ? Est-ce que l'islam, il est venu pour mettre de l'ordre ou il est venu pour mettre le désordre ? Comment un pays, est-ce que l'autorité, elle n'est pas nécessaire ? Comment un pays peut fonctionner si sa police, elle ne peut pas faire son travail et si elle n'est pas respectée ? Et bien évidemment, en retour, la police elle-même, elle doit respecter les citoyens. La violence policière, elle est condamnable, mais tout autant que la violence des citoyens. Je dis ce mot, et je vous remercie, 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 et je vous remercie. Troisième conseil que l'on peut donner, c'est que cet épisode, en réalité, dramatique de notre histoire, de notre pays, est en réalité une occasion pour emprunter le chemin de l'islam, emprunter le chemin de la réforme. Allah, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie, inna allaha la yughayiru ma biqawmin, hatta yughayiru ma bi'anfusihim. Allah, il ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Nous, on a souvent tendance à réagir, au lieu d'agir. Et puis, quand l'émotion, elle disparaît, on passe à autre chose. Et là, dans une semaine ou deux, les gens vont partir en vacances, et on va encore mettre ce problème de côté, sans que le problème ne soit véritablement réglé. Et il est temps d'agir avec la volonté de réformer, à l'image des prophètes qui disaient, in uridu illa l'isla ha ma stata'at wa ma tawfiqi illa billah. Je ne veux que la réforme, autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. Soyons acteurs, et non pas spectateurs de nos vies. Et cette réforme, elle ne peut être efficace que si elle s'exerce à tous les niveaux de la société. Tout le monde, à la lumière de cet événement, tout le monde doit se remettre en cause. Individuellement, au niveau de la famille, au niveau de la mosquée, de l'État, de la police, chacun doit profiter de cette occasion pour se remettre en cause. La réforme au niveau individuel, et voici un conseil que j'adresse à nos jeunes, qui sont pétris de talents, de capacités, de qualités, et par la grâce d'Allah dans cette mosquée, il y a un travail qui est fait à destination de la jeunesse, et on s'assoit avec les jeunes et on discute, et par Allah, nos jeunes, ils ont beaucoup de bien, ils ont beaucoup de réel. C'est pourquoi il ne faut pas dire à chaque fois, ah les jeunes d'aujourd'hui. Non, les jeunes, ils ont du bien. Les jeunes, ils vivent une situation qui est compliquée, et ils vivent une époque qui est difficile. Alors le conseil que je peux leur donner, c'est que ta vie, mon frère et ma sœur, est un dépôt d'Allah. Alors ne perds pas ton temps. Ta vie, c'est un examen, et tu n'as pas d'autre choix que d'être un bon musulman et une bonne personne. Alors instruis-toi, apprends, sois curieux, travaille, travaille dur pour atteindre tes objectifs, fais le bien autour de toi, sois une personne utile, les personnes les plus aimées d'Allah sont les personnes les plus utiles aux autres. Vivre dans un quartier, ce n'est pas une excuse pour ne pas réussir, et ce n'est pas une excuse pour être un délinquant. C'est vrai que c'est plus difficile, sans aucun doute, mais combien ils ont sorti des quartiers et ils ont réussi. Ils ont réussi spirituellement, ils ont réussi socialement. Réussir, ça ne veut pas forcément dire j'ai bac plus 5 et je gagne 5000 euros par mois. Non, réussir, c'est être une personne honnête. Tu gagnes ta vie honnêtement. Tu es une personne honnête. Tu te comportes bien avec tes parents, tes voisins, tu as réussi ta vie. Parce que Allah, il élève ces gens-là et Allah, il les récompense. C'est ça, réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est être une bonne personne. Alors, il faut travailler. L'avenir, il appartient à ceux qui travaillent, à ceux qui se retroussent les manches. Si tu n'es pas fait pour l'école, alors trouve ta voie, apprends un métier. Si tu es bon dans le sport, alors perce dans le sport. Allah, il t'a donné des qualités. Sois conscient de ses qualités, aie confiance en toi et travaille. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que j'adresse aux jeunes, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, qui le donne et qui dit « El mar'u ala dini khalili » « Fa lianvur ahadukum man yukhalil » « L'homme, il suit la religion de son ami. Que chacun d'entre vous fasse donc attention à qui il prend comme ami. » Ça, c'est le conseil du prophète qui est, wallahi, véridique. Fais attention à tes fréquentations. Fais attention au lieu que tu fréquentes. Il y a combien de gens, certaines personnes qui sont morts durant ces émeutes alors qu'ils n'avaient rien fait. Mais ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Le musulman, c'est quelqu'un qui fait attention. Il ne se rend pas dans les endroits qui seraient susceptibles de lui attirer des problèmes. Et il ne fréquente pas des gens, même si c'est ses voisins, même s'il les connaît depuis qu'il est petit, il ne fréquente pas des gens qui vont lui attirer des problèmes. Le musulman, il est clairvoyant. La réforme, elle doit avoir lieu aussi au niveau de la famille. Ces derniers jours, on a vu que certains jeunes qui étaient dans la rue à 2h et 3h du matin, ils avaient 13 ans et 14 ans. Et par Allah, on est obligé de s'interroger. Qu'est-ce qu'un jeune de 13 ans, 14 ans fait à 2h du matin dans la rue ? Comment ça c'est possible ? Alors je ne veux pas blâmer toutes les familles parce que par Allah, il y a des familles, notamment les familles monoparentales, les mères célibataires, pour qui c'est très difficile d'éduquer un adolescent dans un quartier. Mais il faut admettre qu'il y a certains parents qui ont démissionné. Il y a des parents qui ont abandonné. Et ça, ils auront des comptes à rendre. Il y a même des parents qui accompagnent leurs enfants dans le mal. Quand on voit certains parents qui vont piller des magasins, ces gens-là, ils auront des comptes à rendre. Et ça fait mal au cœur de voir une femme au hijab partir avec quelque chose sous le bras. Est-ce que ça, c'est normal ? Le prophète Sassam, qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous êtes tous des bergers et chacun d'entre vous, il est responsable de son troupeau. Les parents, ils ont une responsabilité. Les enfants, ils ne doivent pas être dans la rue à n'importe quelle heure. Et encore plus aujourd'hui, il faut faire de la maison un lieu où les enfants se sentent bien, où ils peuvent parler, où ils peuvent échanger. Il faut s'occuper d'eux. Il faut les sortir, les inscrire au sport, faire des activités, les emmener en vacances. Éduquer ses enfants, ça demande beaucoup d'investissement. C'est difficile d'éduquer un enfant. Encore plus aujourd'hui, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. C'est pourquoi le prophète nous dit Un parent, il ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu'une bonne éducation. Et par Allah, le prophète, il a raison. La réforme, elle vient aussi au niveau des mosquées. Il est indispensable de s'occuper davantage de nos jeunes à partir de 15 ans en général. Et en dehors de l'école arabe, la plupart des mosquées, mes frères et sœurs, soyons honnêtes, et je n'ai pas peur de le dire, nos mosquées ne proposent quasiment rien. C'est le désert total. Et on a des jeunes qui disparaissent à 12 ans et qui reviennent à 30 ans quand ils sont mariés et adultes. C'est la traversée du désert. Parce que nos mosquées ne sont pas pensées pour les jeunes. Nos mosquées, elles devraient organiser et faire davantage de choses. Dans cette mosquée, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes et on doit faire davantage. On doit investir du temps, de l'argent pour s'occuper de notre jeunesse. Si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, ce sont d'autres personnes qui vont s'occuper d'eux. Ce sont la rue, ce sont les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on prenne le temps de s'occuper de nos jeunes. Et s'occuper de nos jeunes, ce n'est pas uniquement leur apprendre la religion, c'est de faire des choses avec eux. Tu prends un jeune de 17 ans, 18 ans, tu l'emmènes en voyage, tu discutes avec lui, tu t'occupes de sa scolarité. Ça, c'est s'occuper d'un jeune. C'est comme ça qu'il va apprendre la religion. Ne pensez pas que s'occuper d'un jeune, c'est le mettre dans une classe, derrière un cahier, qu'on fasse des activités sportives, culturelles, humanitaires, qu'on fasse des maraudes. C'est comme ça que les jeunes, on va les influencer de manière positive. La réforme aussi, elle doit venir au niveau de nos villes et de nos quartiers. Et il faut se poser les bonnes questions. Par Allah. Par Allah et par Allah. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer, et quand je dis payer, c'est la société française dans son ensemble, est-ce qu'on n'est pas en train de payer notre silence complice ? Est-ce qu'on n'est pas en train de payer un principe islamique qui malheureusement est délaissé ? Ordonner le bien et interdire le mal. Aujourd'hui, c'est rare. Les gens, ils voient et ils se taisent. Et la plupart des gens dans la société française, c'est comme ça. Ils voient des choses et ils ne disent rien. Je prends les transports au commun, je vois des jeunes de 12 ans qui mettent leurs pieds, leurs chaussures sur le strapontin d'en face et je vois des adultes, des gens costauds qui font de la musculation. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait alors que c'est une occasion d'éduquer cet enfant. Mais comme tout le monde se tait, le mal se répand. Et par Allah, aujourd'hui, peut-être, et Allah seul et plus avant, peut-être qu'on est en train de repayer notre silence. Qu'Allah nous pardonne nos manquements et nous réforme. La situation que nous vivons, c'est le fruit de nos actions. Allah Azzaoui nous dit C'est pourquoi il faut davantage d'entraide, il faut davantage de solidarité avec toutes les bonnes volontés. Il faut créer du lien, s'investir et participer à tout projet associatif, bénéfique pour protéger notre jeunesse et arrêter de vivre dans un entre-soi. Parce que l'individualisme, c'est un poison mortel. Et le prophète, c'est pas comme ça qu'il agit. Le prophète, il a consacré sa vie aux autres. Il a consacré sa vie à faire le bien. L'État aussi doit se remettre en question. On ne peut pas parler et s'intéresser des banlieues uniquement quand ça brûle. Puis on va faire quelques effets d'annonce avec quelques subventions puis on va retourner à notre actualité. Il faut travailler à davantage de mixité sociale, s'intéresser davantage à ces populations qui vivent dans des ghettos et qui subissent une forme de ségrégation, un racisme de classe. L'État peut-être qu'il investit beaucoup d'argent mais force est de constater qu'il est mal utilisé. Parce que c'est dans nos quartiers que le chômage, le taux de pauvreté est trois fois supérieur à la moyenne nationale, qu'il y a un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne nationale, des familles beaucoup moins diplômées, beaucoup moins équipées et des problèmes médicaux, massifs, etc. Et la liste, elle est longue. Refaire des façades de bâtiments, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, nos jeunes, pour poursuivre leurs études sur Parcoursup, par exemple, ils ont des difficultés à continuer. Ils ont leur bac avec mention et parfois, ils n'ont aucun choix qui est accepté. Un des plus jeunes bacheliers de France cette année, il a 12 ans. Il a passé son bac juste à côté à Longjumeau. 12 ans, il a le bac. Tous ses choix, ils ont été refusés. Quand quelqu'un vient d'une famille pauvre, si ses choix sont refusés, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Il va arrêter l'école, il va aller travailler, il va faire de l'intérim. Quand c'est le fils d'un bourgeois, qu'est-ce qui va se passer ? Ses parents vont payer des écoles privées et il va continuer sa scolarité. Ça, c'est une injustice et ça, c'est le rôle de l'État. Et la police également. Malgré tout le respect que l'on peut avoir pour l'institution et en particulier, les policiers qui font leur travail avec beaucoup de probité, c'est un métier, je vous le dis, et qui est très difficile. Mais malgré tout, je suis désolé, la police, elle doit faire amende honorable et on ne peut pas cautionner ni la violence ni les insultes dont parfois nos jeunes sont victimes dans les quartiers et ni l'impunité. Il faut savoir dire stop et délivrer un message qui est fort. C'est ainsi que notre pays trouvera l'apaisement et la réconciliation. «Rabbe, n'aghfir' لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَا الْأَبْرَارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ نَمِنَا وَعَلَى ذَلِكَ يَا رَحِمْ كُنْ بِهِمْ رَحِمًا يَا لَطِيفُ كُنْ بِهِمْ لَطِيفًا اِرْحَمْ ضَعْفَهُمْ وَاجْبُرْ كَسْرَهُمْ وَتَقَبَّلْ شُهَدَاءَهُمْ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا بِصَلَحِ أَوْلَادِنَا اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا بِصَلَحِ أَوْلَادِنَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَىٰ